Et salut les amateurs de montres ! Aujourd'hui, je vous propose une revue de la montre Yema Superman Heritage en 39mm. C'est clairement une vidéo qui change par rapport aux vidéos de d'habitude sur la chaîne YouTube, car finalement, des reviews, j'en fais pas tant que ça. Et ça va être un peu le thème de la vidéo, car j'ai besoin de vous. J'ai besoin de savoir si les revues de montres, ça vous branche ou ça vous branche pas. Et si je dois aller par exemple en détail, vous montrer les statistiques, les dimensions, ou si juste une petite overview, ça vous plaît. Donc faites bien attention, notez les moments où ça ne vous plaît pas et mettez-le en commentaire. Alors cette petite alerte, c'est à la Just One More Watch. En fait, c'est une autre chaîne YouTube anglo que je vous recommande d'ailleurs. Et c'est pour vous dire qu'en fait, cette montre m'a été prêtée gentiment par Yema, pour cette revue en tout cas. Ils ont été super sympas et en plus, je n'ai aucune consigne, je peux dire ce que je veux. Je peux en dire du mal, ou je peux en dire du bien. Enfin, je ne sais pas, est-ce qu'ils peuvent appeler la police si je critique un peu trop ? Dans cette vidéo, je vous la montre en image, je vous donne mon ressenti et je vous explique aussi ses défauts. Et puis à la fin, j'évalue si elle vaut son prix ou pas. Donc ne loupez pas ça. Cette petite montre rentre dans une catégorie qui est très populaire en ce moment, les gammes héritages. Qui sont en fait souvent des montres historiques d'une marque, mais qui sont rééditées avec des instruments et des techniques modernes. Allez, soyons honnêtes, ces montres font vraiment fureur, car elles ont été spécialement conçues pour susciter de l'émotion en rappelant le passé glorieux de la marque. Par exemple, quand on regarde cet IEMA, c'est clairement une réédition d'un modèle des années 70. Et le but, il est simple, c'est de titiller notre fibre nostalgique, car on connaît tous ce sentiment-là. Ah, c'était quand même mieux avant. Et ça marche, même pour moi, qui n'était pas dans les années 70, je vous l'assure. Je trouve ça super cool d'avoir cette petite touche rétro sur cette montre, en fait. Ça permet aujourd'hui, par exemple, dans un monde qui est complètement numérique, de revenir à quelque chose d'un peu analogique, si je peux dire ça. De créer un certain décalage avec le monde moderne. Et sérieusement, ça fait du bien. Par exemple, toi, quand je te vois, je sais que tu es vieille et au même temps moderne. Je t'adore, t'es magnifique. Pour en revenir à la montre, je suis totalement pour ce genre de réédition, car ça rappelle à tout le monde, oui, qu'il y a une histoire, que la marque n'est pas juste une marque de mode, qu'elle a équipé, par exemple, des militaires, qu'il y a un certain savoir-faire, et en plus, dans ce cas-ci, il y a un savoir-faire local, français. Allez, justement, parlons un peu de l'histoire de IEMA, sans rentrer dans un cours, un truc long et chiant. Je me donne une minute max top chrono. Et ensuite, je passe à ce qui va et ce qui ne va pas. Si vous n'avez pas encore compris, en fait, en tout cas, IEMA, c'est une marque française. Et elle est suivie par pas mal d'amateurs. Il suffit, par exemple, de voir le site Le Club IEMA, ou alors le groupe Facebook Le Club IEMA, ou encore l'autre groupe Facebook, là, IEMA Watches Owners, en anglais, désolé. J'ai un peu fourché, là. S'il y a autant de passionnés, en fait, tout simplement pour cette marque, c'est quand celle-ci, en fait, possède un certain héritage. Déjà, la marque a plus de 70 ans. Les gars, 70 ans, c'est ouf, quoi. Même moi, je n'ai pas 70 ans. Encore une fois, je vous l'assure. Et cette marque a équipé l'armée française. Et même maintenant de nos jours, ils font encore des partenariats avec l'armée de l'air de France. Et puis aussi, un truc dingue, en 1982, IEMA, c'est quand même la première montre française dans l'espace ! Et ça, j'aime bien l'espace. Vous l'avez vu sur la vidéo de l'histoire de la Speedmaster, là, ici. Donc voilà, ça fait quand même plaisir. Et ça, c'était juste pour la partie histoire. Je ne sais pas du tout si ça fait une minute. Mais de toute façon, une montre mécanique, ce n'est pas vraiment précis. Donc, on s'en fout. Bon, allez, assez parlé d'histoire. J'attaque mon ressenti sur cette montre. Et c'est qu'en vrai, je lui ai trouvé des défauts directement le premier jour. Mais je vous en parle juste après. Parce qu'en fait, il y a quelque chose d'autre qui s'est produit et ça a tout sauvé. En fait, je suis tombé complètement sous le charme de cette montre. Elle a une gueule magnifique. Je ne sais pas quoi dire d'autre. Ses proportions sont tellement élégantes. Et je sais que vous êtes nombreux à apprécier son design. Je crois que c'est dû à son côté très rétro qui tape. Vraiment, vraiment fort. Ce qui fait qu'on la voit tout de suite. Il y a quelque chose qui attire le regard. Et mes connaissances ont vraiment été intriguées par cette montre. J'ai, par exemple, remarqué des regards qui traînaient sur mon poignet dans la rue. Alors que, d'habitude, ça n'arrive pas vraiment souvent. Même si vous portez une Rolex, les gens s'en foutent. Alors, pour celle-ci, la question, c'est plutôt pourquoi ? Principalement, c'est dû à son côté classique et élégant. Mais qui crie quand même « montre de plongée » en même temps, tu vois. C'est un peu spécial. J'ai l'impression, en fait, que cette montre se trouve entre deux mondes. Son boîtier est poli. Et ça attire vraiment plein de lumière. Et ça la fait briller de partout. Et en plus, il y a ce garde-lunettes qui est présent que sur les montres Yema à ma connaissance. Je crois. Ça lui donne en tout cas quelque chose en plus que les autres montrent, ben non pas. Et pour finir, il y a ce vert saphir qui est massivement bombé et qui me fait penser au hublot du sous-marin du Nautilus du Capitaine Nemo. Et je ne parle pas de la marque Hublot qui se fait déchirer sur les réseaux sociaux. D'ailleurs, ça pourrait être un sujet intéressant. Peut-être que si ça vous intéresse, je parlerai un jour de Hublot. Avant d'attaquer les défauts, j'aimerais avoir votre avis sur ce genre de vidéo test. Je vous en ai parlé juste au début de la vidéo. Et j'aimerais vraiment savoir si ça vous plaît. Est-ce que vous voulez que je teste d'autres montres ? Ou alors, est-ce que je dois rester seulement sur des sujets globaux du milieu de l'horlogerie ? Aussi, dans la foulée, n'hésitez pas à mettre un like et à vous abonner à la chaîne YouTube pour qu'on puisse poursuivre notre aventure ensemble. Et surtout, ben en fait, qu'on puisse grandir ensemble. Surtout que je suis très proche des 10 000 abonnés. Je le vois, c'est pas très très loin et je vous avoue que j'aimerais bien les atteindre. C'est complètement dingue. Alors, les défauts. J'en ai principalement deux et ils sont assez subjectifs. Premièrement, il y a la question du mouvement. Ici, c'est un SELITA SW200. C'est un mouvement robuste, ok, et qui est utilisé à peu près partout dans le milieu horloger. C'est suisse et on trouve énormément de marques qui le proposent. Donc, c'est plutôt cool car n'importe quel horloger va pouvoir travailler dessus sans aucun souci. Et aussi, un autre truc positif, c'est que vous aurez toujours des pièces dans le turfu, en fait. Mais le truc qui me dérange, c'est que certains modèles de Yema possèdent un mouvement maison qu'ils ont mis beaucoup de temps à mettre en place, en fait. Et je me dis que pour un modèle héritage, pour des gens qui souhaitent vraiment avoir une montre française et rester dans le jus bien français, waouh, c'est un peu bizarre, ils auraient au moins pu, tout simplement, pu fournir l'option de choisir entre le mouvement suisse ou le mouvement français. Juste une option, quoi. Est-ce que le mouvement maison est meilleur que le mouvement SELITA ? J'en sais rien, je pense pas en vrai. Cependant, j'aurais quand même voulu pouvoir choisir le type de mouvement dans la montre. pour qu'elle soit, par exemple, ici, en français, un peu plus authentique. Et aussi que la mention fabriquée en France me dérange un peu moins que pour l'instant, en tout cas. L'autre défaut que je lui trouve, et celui-ci m'embête déjà un tout petit peu plus, je vais être honnête avec vous, c'est la luminescence qui n'est vraiment pas dingue. Alors, la vérité, c'est que ça dure quand même toute la nuit sans aucun souci. Le matin, ça me fait vraiment plaisir de me lever et de voir qu'elle brille encore un peu dans le noir. Mais quand on passe du soleil à l'intérieur, ben sérieusement, elle ne brille pas beaucoup, en fait. Et le pire, c'est qu'il n'y a pas vraiment la même couche de peinture entre les aiguilles et les indices. Puis certains brillent plus que d'autres, en fait. Certains indices brillent plus que d'autres. Ça fait vraiment qu'elle n'est pas assez bien appliquée. Et personnellement, ça m'embête parce que j'ai l'habitude, vraiment, de montres qui sont vraiment assez exceptionnelles à ce niveau-là. Par exemple, j'ai ma Black BS58. Alors oui, je sais, c'est trois fois le prix, ok. Mais c'est tellement un autre niveau. Enfin voilà, vous ferez votre propre avis. Je vous avoue que la luminescence n'est pas non plus très, très, très grave. Mais à 1000 euros, j'ai quand même le droit de râler un tout petit peu. Alors la question qui tue, c'est est-ce qu'elle vaut son prix ? C'est pas donné, franchement, et je comprends, en fait. Alors, comment est-ce qu'on pourrait évaluer ça ? On peut commencer par regarder les alternatives qui existent avec le mouvement SW200. Et là, il y a pas mal de choix qui va d'environ 500 euros à plus de 2000 euros. Donc on est au centre, je dirais. Et finalement, c'est pas si choquant que ça. Dans le tas, il y a par exemple des marques comme Oris et Zine qui l'utilisent. Et les gens sont assez contents de ses performances. Et d'ailleurs, moi, un jour, je veux une Oris et une Zine. Franchement, je veux, je veux et je veux. On a aussi une fabrication ou assemblage, je vais dire, plutôt locale. Et donc, c'est normal qu'elle soit un peu plus chère que les modèles entièrement produits, par exemple, en Chine. Mais ce qui me fait me dire que ça peut valoir vraiment le coût, c'est qu'en achetant chez IEMA, vous vous payez tout un héritage français. Et ça fait franchement plaisir. C'est quand même une marque qui a débuté dans les années 50, que la Superman a été introduite dans les années 60, et qu'elles étaient en plus réputées indestructibles, et qu'elles ont été aussi choisis par l'armée de l'air pour équiper leurs pilotes. Et tout ça fait qu'il y a un petit plus que c'est une montre faite pour les passionnés, pour les amateurs de montres, et pas forcément pour le grand public. Donc, elle est spéciale. Plutôt unique dans son design. Et pour certains, elle évoquera même une certaine émotion nostalgique. Donc pour tout ça, oui, c'est plutôt une chouette montre. Je l'ai portée non-stop durant deux semaines, et ça va vraiment me manquer quand je vais la renvoyer à IEMA. Donc pour le prix, je vous laisse vous faire votre propre opinion. Je sais que c'est plus cher que le prix maximum que les gens vont oser mettre dans une montre en général. Mais souvent, ces gens-là ne sont pas choqués du tout de payer 300 euros pour une Hugo Boss avec un mouvement quartz, aucune histoire et un design dégueulasse. Bon, un dernier truc à dire quand même sur cette montre. Certains d'entre vous sont plutôt choqués de voir une montre de plongée sur bracelet cuir, en fait. Mais pour être honnête avec vous, pour moi, elle est entre plongeuse et montre élégante, et qui a besoin, en fait, tout simplement d'être appréciée avec modération. C'est comme un bon whisky. C'est une montre de sport, mais elle est classique et élégante avant tout. Et je souhaite être détendu quand je la porte. Et pourtant, les gars, je sais, franchement, elle est capable de plein de trucs. Elle est capable d'aller jusqu'à 300 mètres de profondeur. Mais je décide que moi, je veux la conduire tranquillement au soleil et paisiblement. J'entends le ronronnement du moteur. Je sais qu'il est là, qu'il est prêt, qu'il est compétent. Mais je n'ai pas envie d'appuyer sur l'accélérateur, car je veux juste profiter du bon temps et tout simplement profiter de la compagnie de cette belle montre. Et donc, je trouve qu'un bracelet plus élégant lui va très bien. Bon, de ce que j'ai vu sur le site, vous ne pouvez pas la choisir avec un bracelet en cuir pour cette montre, ce qui est plutôt assez dommage. Et ça, c'est un petit conseil pour la marque. Proposez, s'il vous plaît, l'option du bracelet en cuir sur la héritage. Je suis sûr que ça peut intéresser plein de personnes. Et puis, encore mieux, pourquoi pas proposer tout simplement d'office gratuitement un bracelet en cuir dans chaque héritage que vous vendez. Bon, allez, je sais que ça peut revenir un peu plus cher, mais bon, ça peut faire plaisir à certaines personnes. Sinon, cliquez ici pour avoir des montres, enfin des idées de montres originales, et pas chères aussi. Et cliquez ici pour voir d'autres vidéos de la chaîne YouTube. Moi, je vous dis à la prochaine. Sia ! Je vous dis à la prochaine.